Paul Biya, 85 ans, dont 35 ans passés à la tête du Cameroun. Le 7 octobre prochain, il briguera un 7e mandat et pourrait gouverner jusqu'à l'âge de 92 ans. 5 choses à savoir sur Paul Biya. Paul Barthélémy Biya Mimvondo est passé par le séminaire avant de faire de la politique. Dans les années 60, il a étudié en France au lycée Louis-le-Grand, à la Sorbonne et à Sciences Po Paris, où il a obtenu une licence en droit public. A son retour au Cameroun, Paul Biya travaille à la présidence en tant que chargé de mission dans le gouvernement du président Amadou Haïdjou. Après avoir été nommé Premier ministre, il devient président en 1982 à la suite de la démission d'Haïdjou. Bonjour à tous. Mais nous allons commencer ce journal par une situation extrêmement confuse qui règne à Yaoundé, la capitale du Cameroun. A 9h ce matin, nous recevions une dépêche de l'agence France Presse annonçant que des tirs intenses à l'arme lourde s'étaient produits pendant toute la nuit. Entre 1983 et 1984, Paul Biya échappe à plusieurs tentatives de coup d'État. La dernière remonte au 6 avril 1984. Elle a été perpétrée par la garde présidentielle. Plusieurs poutchistes ont été exécutés. Paul Biya déclare gagner environ 200 euros par mois. Il mène pourtant une vie très luxueuse. Selon une enquête publiée par un consortium de journalistes en 2017, il aurait dépensé près de 157 millions d'euros en voyage privé ces 35 dernières années. Paul Biya apprécie cet hôtel 5 étoiles de Genève en Suisse dans lequel il séjourne régulièrement avec son épouse Chantal et une cour pouvant compter jusqu'à 50 personnes. La facture est salée, près de 35 000 euros par jour, selon l'enquête. Soins médicaux ou virés shopping, nul ne sait vraiment pourquoi Paul Biya se rend si souvent dans la ville suisse. En 35 ans de pouvoir, il aurait passé 4 ans. et demi à l'étranger. 75% des Camerounais ont moins de 25 ans. Ils n'ont donc connu que Paul Biya comme président. Depuis 1982, à chaque élection, Paul Biya se représente et l'emporte, malgré les accusations de fraude portées par l'opposition. En 2008, il a fait modifier la Constitution qui limite à deux les mandats présidentiels. Paul Biya, malgré ses 85 ans, a donc tout son temps. Paul Biya a fait construire des ponts, des routes, des barrages d'eau. Il promet l'émergence du pays en 2035. Mais le quotidien des Camerounais reste précaire. Un quart d'entre eux vit avec moins de 2 dollars par jour. Le chômage est massif, l'accès aux soins difficile. Selon Transparency International, le Cameroun est classé parmi les 30 pays les plus corrompus au monde. A cela s'ajoute l'insécurité avec Boko Haram et la crise des régions anglophones. Depuis fin 2016, des séparatistes armés et les forces de sécurité s'affrontent dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Bilan, des centaines de civils tués et un exode massif des habitants. Paul Biya fait aujourd'hui face à l'une des crises les plus graves de son long règne. Sous-titrage Société Radio-Canada